Noël approche, les cadeaux, la lumière, Notre-Dame de Paris, à Noël dans seulement trois ans, vous ouvrira à nouveau ses portes et elle a besoin de votre aide, de votre cadeau. Alors vous allez sans doute me dire, j'ai déjà donné pour Notre-Dame, pourquoi faudrait-il encore faire un don ? Merci de l'avoir fait puisqu'il a permis avec tous les autres dons de sauver la structure et l'édifice. Vous voyez que les travaux se poursuivent, les échafaudages extérieurs sont là et dites-vous bien qu'à l'intérieur, il y a des échafaudages au point que la cathédrale est une cathédrale de fer. Oui, Notre-Dame de Paris est sauvée, mais il faut désormais s'occuper des aménagements intérieurs. La plupart sont à la charge de la cathédrale, ils n'entrent pas dans la souscription nationale. La renaissance de Notre-Dame passe donc par tout cela, la mise en lumière, le son, un nouveau reliquaire pour la Sainte-Couronne d'Épines, de nouvelles assises, on prévoit des bancs, sont quelques-uns des projets qui sont destinés à vous rendre la cathédrale encore plus belle et accueillante. Votre don va à nouveau faire battre le cœur de Notre-Dame. À la veille de Noël, merci d'y penser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada